Bonjour à tous, j'ai eu l'occasion de participer à la présentation au musée des armes à haute valeur patrimoniale et historique et je vais profiter de cette vidéo pour vous expliquer un peu le contexte car elle résulte de l'opération nationale d'abondance d'armes de l'année dernière, opération qui a fait fouler beaucoup d'encre mais j'y reviendrai. Et je vais également vous montrer quelques pièces qui ont été découvertes et qui heureusement finiront dans un musée. Ce sont environ 150 000 armes qui ont été abandonnées aux différents armodromes qui ont été installés l'année dernière et sur ces 150 000 armes, c'est 1500 armes qui ont été mises de côté par les équipes d'experts, que ce soit les experts du musée de l'armée et également du service central des armes et explosifs, donc environ 1% du total des armes. La majorité des armes abandonnées étaient composées d'armes soit en mauvais état ou sans véritable valeur patrimoniale comme de nombreuses carabines de jardin ou certains fusils de chasse, d'où ce faible ratio d'armes conservées. Concernant cette opération, elle a été évidemment décriée par les tireurs et collectionneurs, notamment car on craignait que des pièces rares partent au pilon. D'ailleurs je vous ai mis en description quelques articles de l'UFA si vous voulez plus de détails. Et je tiens également à préciser qu'il y a eu des rumeurs comme quoi les armes abandonnées finissaient aux enchères, ce n'est pas le cas. Les armes vendues aux enchères sont celles issues de saisies judiciaires, donc on n'est pas dans le cadre de cette opération d'abandon et en plus il s'agit de la procédure normale et l'argent récolté en fait ce ne va pas à l'état mais aux détenteurs. Là encore je vous ai mis un article pour tirer les choses au clair car j'ai vu qu'il y avait pas mal de commentaires qui pensaient que les armes abandonnées allaient partir aux enchères. Non, ce n'est pas le cas. Dernier point avant de jeter un oeil aux armes à haute valeur historique, je tiens à préciser également que la campagne nationale de l'année dernière n'a pas vocation à revenir, du moins ça ne va pas être fait de la même manière. A partir de l'année prochaine il va y avoir des armuriers référents qui auront la charge de s'occuper de ces abandons. C'est déjà le cas dans les départements du Rhône, de la Noire et de la Drôme qui sont les départements test avant la généralisation de ce processus. Mais revenons aux 1500 armes présentées au musée qui vont pouvoir les acquérir en sélectionnant des armes qu'ils souhaitent ajouter à leur collection. Il va y avoir ensuite une commission d'attribution pour dispatcher les armes entre les différents musées et les armes qui n'auront pas trouvé preneur seront elles malheureusement détruites. C'est donc le 14 novembre que ces armes ont été présentées au musée lors du salon Millipol et j'ai pu y jeter un oeil. La majorité des armes proviennent des deux guerres mondiales ayant environ 50 % d'armes de poing et 50 % d'armes longues. Je vous afficherai à l'écran les provenances et les catégories de ces armes. On a bien entendu de grands classiques comme des Thomson ou des pistolets mitrailleurs Sten qui ont été conservés et pour certaines grâce à leur connexion avec la résistance. On avait également un Luger appartenant au trésorier général de l'Algérie avec sa lettre l'autorisant à porter son arme. Une autre petite rareté était ce pistolet union avec son chargeur fer à cheval conçu par l'ingénieur Marcel Setre et l'objectif de ce chargeur évidemment d'augmenter la capacité de ses pistolets avec un chargeur qui va avoir 40 cartouches et qui va prendre appui sous la carcasse de ce pistolet. Un autre pistolet qui a retenu mon attention est cette chose qui ressemble vaguement à un TT-33 et qui est une version entre guillemets artisanale qui aurait été produite en Indochine. Je retiendrai également la présence d'un Mat 49-54 d'un USM-2 donc la version capable de tir en automatique de la carabine M1. On avait également un pistolet mitrailleur Hochkiss universel ainsi que deux MAS-36 CR-39 et on a pu voir également deux fusils mitrailleurs Chauchat, une mitrailleuse Hochkiss ainsi qu'une MG-42 qui ont également été récupérées. Je mettrai en ligne que ce soit sur Instagram ou X les photos d'autres armes qui ont été récupérées car là ce que je vous fais c'est juste un bref résumé. D'ailleurs j'espère que cette vidéo vous aura permis d'éclaircir la situation de ces armes abandonnées qui j'espère feront le bonheur des musées et qui seront visibles par les inventeurs d'armes ou autres passionnés d'histoire. N'hésitez pas à en échanger dans les commentaires et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.